Musique Qu'est-ce qui motive Raphaël à aider ? Est-ce simplement pour s'amuser ou pour se rendre utile et faire plaisir à l'adulte ? Merci mon grand, tu sais qu'il faut les ranger ça. A la fin de la matinée, tous les petits trotteurs aident volontiers à arranger. On n'a pas besoin de leur demander, ni de les remercier. On voit qu'ils prennent même un certain plaisir à ce travail en équipe. Louise s'apprête à ranger la dernière pièce du jeu. Alice l'attrape avant et se sauve. Louise est déçue et frustrée d'avoir été empêchée de finir cette tâche. Louise, c'est pas grave. Alice, tu veux le dernier dedans ? C'est toi ? Merci, bravo, vous avez tout mangé. Et maintenant, on va faire le jeu. Pour savoir ce qui motive les enfants à aider, des chercheurs ont imaginé une situation expérimentale. Alma, 3 ans, regarde une scène sur un écran vidéo qui mesure à son insu la dilatation de ses pupilles. Plus les pupilles se dilatent, plus l'enfant est agité. L'assistante de recherche fait tomber accidentellement un gobelet et indique qu'elle a besoin d'aide pour le récupérer. Alma, qui sait qu'elle peut contourner l'écran, court spontanément ramasser le gobelet. La même situation se reproduit, mais cette fois, son papa a reçu la consigne de la retenir. La dilatation de ses pupilles est alors multipliée par 3. Le fait de ne pas pouvoir aider suscite chez Alma une grande agitation. Dès que son papa relâche son étreinte, elle court ramasser le gobelet et ses pupilles retrouvent une dilatation normale. Les enfants ont une propension naturelle à aider et ils sont stressés quand ils ne peuvent pas le faire. Les petits trotteurs aident de façon désintéressée, mais pour avoir envie de le faire, ils doivent comprendre clairement ce dont l'autre a besoin. Partager avec eux les tâches quotidiennes développe leur intelligence et les entraîne à coopérer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...